Oh putain Putain la gueule, j'ai éclaté. Et ouais, 9 degrés. Oh putain, j'ai la tête dans le falz. Oh putain la gueule, j'ai la tête dans le falz. Oh putain la gueule, j'ai la tête dans le falz. Oh putain la gueule. Oh putain la gueule. J'ai la tête dans le falz. Aujourd'hui, c'est de parler plutôt de problèmes électriques. Mais il faut commencer avec un bon café. Alors, Conqueco, c'est la machine qui m'ont offert. Donc, c'est une machine qui est 12 volts. Donc, tu vas pouvoir la recharger directement avec une prise allume cigare. Donc, c'est bien. Tu sais, même quand tu es en voiture, si tu veux un café sur la route, je ne sais pas si tu es commercial par exemple ou des trucs comme ça, c'est vachement bien. Tu as ici le réservoir et tu as directement dedans une résistance qui te permet de chauffer l'eau. Alors, tu l'as vu, moi ce matin, ce que je fais, c'est que je chauffe comme ça avec la casserole. Donc, ça va nettement plus vite. Je bouffe moins les batteries parce qu'il y a une batterie qui est intégrée dans la machine et ça me permet de l'économiser. Et surtout, je tire mon café instantanément. Parce que si je mets de l'eau dedans et que je la laisse chauffer comme elle le fait, elle le fait tout seul, ça va me prendre entre 10-12 minutes à peu près. Donc, 10-12 minutes, très honnêtement, moi, c'est ce que je faisais au tout début. C'est-à-dire que le soir, je mettais l'eau à l'intérieur, j'avais ma tasse directement fixée en dessous. J'avais déjà mis la capsule, tout était intégré. C'est les capsules Nescafé, les capsules métalliques. Il y a aussi les recharges que tu peux mettre dedans, tu sais, les universelles. Et en fait, ce que je faisais, c'est que le matin, quand je me réveille, j'avais juste à appuyer sur le bouton. Et le temps de me réveiller, d'ouvrir les portes, d'aérer, en fait, 10 minutes après, le café tirait tout seul. Et ça, c'était plutôt cool. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu des amis qui sont passés, on voulait tous du café. Si tu dois attendre pour tout le monde, ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc là, la casserole, en fait, ça va super vite et c'est plutôt franchement pratique. Pour le côté entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Tu dévisses ici tranquillement. Tu mets de l'eau chaude de préférence. Tu ne mets pas de capsules à l'intérieur et tu fais tirer ton café. En fin de compte, ça va envoyer un cycle et ça nettoie automatiquement la machine de manière complètement autonome. Donc voilà, je ne vais pas te faire une vidéo de trois heures pour t'expliquer comment on fait un café. C'est juste pour te dire que, effectivement, moi, cette machine, je la kiffe. Elle fonctionne bien. Elle fait son taf et ça me permet d'avoir un vrai expresso. Maintenant, le vrai sujet, c'est l'électricité. Voilà, là, je suis à 11,97 volts. Et c'est marrant parce que, tu vois, si maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des pourcentages qui me restent, il me dit 92,5 %. Je pense que tu seras assez d'accord avec moi pour dire que c'est complètement incohérent. Tu ne peux pas avoir 92 % de batterie restante avec le niveau en plus qui t'indique genre batterie pleine et en même temps avoir 11,98 volts. C'est 97, tu vois, ce n'est pas cohérent. Putain, ça me rend fou, ça me rend fou. Bon, là, sans déconner, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et plus de lumière. Je veux tirer de l'eau, c'est pour faire un thé. Bim, plus de jus. C'est un truc de fou, ça me rend fou. Ça, là, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Donc là, en fait, maintenant, je vais laisser recharger pendant, je ne sais pas, moi, une demi-heure, histoire d'avoir assez de jus pour pouvoir bosser, pour pouvoir me faire un thé. Le frigo, je l'ai débranché, en fait. Je n'ai même plus assez. En fait, je débranche mon frigo. Après, il fait assez froid, donc je peux mettre la bouffe devant pour le peu qui va au frigo. Mais je ne vais pas rester comme ça pendant 107 ans. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. ça tu vois c'est ce que je kiffe le matin une vue comme ça par contre ça caille le chant du coq c'est parfait bon hier soir ça a recommencé je deviens fou je te jure je deviens fou hier soir je regarde un film imagine toi t'es dans ton film t'es plongé t'es nickel et t'as le jus qui coupe alors heureusement le convertisseur le multi plus donc le 230 il coupe pas parce qu'il est branché sur l'autre circuit donc en fait le chant ne le fait pas couper enfin le battery protect donc je peux tirer du jus mais ça veut dire que je tape dans des batteries qui sont là il faut que je fasse gaffe bah bref j'ai écourté mon film non mais là sans déconner là il faut que je vais les appeler je vais appeler my shop de nouveau c'est un truc de fou ils m'appellent pas ils m'ont oublié ou il est en vacances ou qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie tu sais t'as les gens qui promènent leurs chiens t'en as qui promènent leurs chats aussi voire même des chèvres j'ai déjà vu qu'on promener les chèvres bah moi je promène Benito voilà je suis obligé de rouler histoire de recharger les batteries alors que j'ai rien à faire bah si il faut que je cherche un peu d'eau parce que là les robinets là où j'étais d'habitude et bah ils sont coupés ils sont hors gel c'est un délire ça m'énerve de devoir rouler pour rien quoi en gros je t'explique le délire en fait le truc c'est simple c'est que voilà j'ai eu je consomme si tu veux plus que ce que je recharge et c'est juste normal en fait si tu veux pendant en été moi je suis tu sais je me crois à Versailles tout est allumé le PC il charge H24 il est branché H24 tu vois 7 sur 7 le multi plus donc le convertisseur pareil j'ai le LCD qui tourne toujours en non-stop c'est la fête et en fait quand tu passes donc j'ai assez de jus tu veux j'ai assez de puissance tout mais quand tu passes en version automne bah déjà t'as moins de soleil donc tu recharges un petit peu moins et quand t'arrives sur l'hiver et bah là tu tapes dans tes batteries dans ton stock et tu as plus rien et c'est pour ça en fait que j'ai eu la coupure donc bon jusqu'à là ok donc je comprends le délire j'essaye de réduire la conso enfin tout tu vois et mais le problème c'est que j'ai de nouveau des coupures malgré que je réduis j'ai débranché mon frigo enfin alors si tu veux à force j'ai commencé à comprendre où était le problème donc donc voilà j'essaye de réduire et malgré tout j'ai que des coupures ça fait genre une semaine j'ai que j'avais que des coupures sur coupure du coup j'appelle myshop solaire alors ça c'est déjà pour te répondre un petit peu à la question on m'avait demandé chez qui j'ai acheté mon matos c'est que tu regardes pas la description parce que c'est bien marqué dans la description t'as en plus le code promo partenaire machin etc donc j'appelle myshop et là je tombe sur un sur une personne que je connais pas en fait d'habitude j'avais valentin je sais pas si tu connais valentin et qui était super réactif je veux dire genre tu lui envoies un mail ou quoi dans l'heure il te répondait et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone toujours nickel pas de soucis là je suis tombé sur une autre personne que je ne connais pas qui remplace valentin parce qu'a priori valentin n'est plus dans le même service ou je sais pas trop quoi bon bref à la limite pourquoi pas moi ça me dérange pas j'explique à cette nouvelle personne la situation il me dit ok envoie moi les en gros les captures d'écran du moniteur du BMW pour qu'il puisse voir s'il n'y a pas un problème de paramétrage donc je lui envoie en fait le tout c'était jeudi matin je lui envoie toutes les photos etc je l'ai eu de nouveau au téléphone et il me dit écoutez je vais investiguer et je vous rappelle ce soir ok ça marche le soir il ne me rappelle pas j'ai une nouvelle coupure de courant donc ça commence à être chiant parce que tu te dis j'ai encore une coupure et on devait m'appeler on ne m'a pas rappelé bref le lendemain matin vendredi je me dis voilà on va m'appeler donc pas de soucis mais on ne m'appelle pas donc j'essaye moi d'appeler je tombe sur répondeur j'envoie des mails je n'ai pas de réponse ça commence un peu à me gonfler le soir vendredi soir je suis de nouveau très limite dans mes batteries c'est chiant en fait samedi matin j'essaye de rappeler je ne sais pas s'il travaille ou pas mais maintenant je sais qu'il ne travaille pas donc pas de soucis il n'y avait pas de réponse mais c'est normal enfin bref tu vois c'est compliqué quoi c'est compliqué et c'est chiant bon par contre là ça caille on va aller juste derrière allez bon voilà ça caille devant bon ouais donc comme je te disais donc je lui envoie tout et je n'ai pas de réponse moi le samedi soir ou samedi dans la journée bref je te fais un post sur instagram où je t'explique un petit peu les soucis que j'ai électrique en ce moment et je notifie my shop solaire le lundi matin je rappelle et là il décroche c'est cool et il me dit vous le croyez ou pas j'allais vous appeler bref j'ai un gros doute parce qu'il s'est planté sur le nom et le matos qu'il pensait que j'avais c'était pas le mien donc il était sur un autre dossier enfin bref allez admettons que donc là il me dit de me brancher sur secteur donc je me charge et il me dit en fait il pense qu'il y a enfin selon lui il y a un problème de synchronisation entre le pourcentage batterie et la tension batterie jusqu'à là pourquoi pas donc il me dit il faudrait recharger le tout pour que en fait ça se synchronise de nouveau de manière automatique bon ok pourquoi pas de toute façon il ne me restait plus que ça à faire de me brancher donc je me branche 24h je recharge je devais recharger 24h 24h après même plus je suis à 100% au niveau des batteries je suis en tension je suis à 14h40 et je suis en état flotte sur le sur le MPPT MPTTP enfin bref t'as compris le délire donc c'est tout ce qu'il voulait et tout ça c'est là donc ça devrait fonctionner mais quand je débranche la P17 j'ai une chute de tension qui est trop rapide genre dans dans l'heure qui a suivi j'étais de nouveau à 12h80 ou 12h60 je sais plus donc j'envoie un mail pour savoir si c'est normal et là ben j'ai pas de réponse j'envoie un deuxième mail avec d'autres stats tu sais d'autres infos au niveau pourcentage volt pourcentage ouais pourcentage tension quand est-ce que ça coupe aussi pour qu'ils puissent vraiment avoir une idée un petit peu plus large une vue d'ensemble et pas de réponse et j'envoie un troisième mail pas de réponse et là ça fait 3-4 jours pas de réponse et franchement là ça commence à être chiant parce que je suis en mode en fait je suis que en train de de tirer un petit peu en roulant en allumant le contact alors je roule très très peu mais comme je te l'ai dit je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi mais en fait je suis en mode MacGyver tu sais je tire des petits trucs par-ci par-là alors qu'il doit y avoir un autre problème ailleurs parce que quand je discute avec toi sur Instagram il y en a beaucoup qui me disent ben moi j'ai moins de puissance et pourtant je consomme quasiment comme toi et j'ai pas de soucis je peux utiliser mon PC je peux utiliser les frigos les lumières les machins les ci-là la douche le téléphone machin et j'ai pas plus de coupure que ça et je roule pas beaucoup non plus j'ai essayé de débrancher aussi chaque appareil pour savoir parce que je me dis peut-être qu'il y a un appareil qui merde quelque part et qui fait que ça bouffe il n'y a pas de différence alors qu'on soit bien d'accord je suis pas là pour faire une vidéo pour défoncer MyShop je sais que à chaque fois on me dit oui t'aurais dû prendre acheter chez lui chez lui c'est moins cher c'est ci c'est ça non pourquoi j'ai choisi MyShop d'une parce que pour moi ils font un peu partie du game tu vois ils ont réussi à s'implanter ils sont là ils font partie un petit peu si tu veux des nomades de tout ce qui est vanlife etc voilà ils ont un petit peu leur com ils ont bien travaillé donc pourquoi pas leur réputation est bonne le matos il est bon on va pas dire que c'est de la merde c'est que du Victron Energy la plupart tu vois donc c'est de la bonne qualité et je pense qu'il y a des bons conseils il y a un bon suivi au niveau de la vente au niveau de l'installation aucun problème je t'ai dit j'ai eu plusieurs fois Valentin qui m'aiguillait machin donc c'était nickel et ils ont une force qui est bonne c'est sur le service après-vente où ils sont ultra réactifs et moi je trouve que c'est important surtout quand tu vis comme ça à l'année manque de bol pour moi il n'y a pas de réactivité donc là ça fait 3-4 jours où j'ai rien et c'est là où ça me fait chier voilà très honnêtement maintenant est-ce que je vais juger tout MyShop ? non mais c'est vrai qu'avec cette personne je ne sais pas est-ce qu'il est malade ? peut-être et ben voilà il a le droit d'être malade aussi est-ce qu'il est absent ou en congé ou est-ce qu'il a trop de travail c'est possible aussi tu as le droit à tout ça mais tu as aussi le droit et surtout le devoir d'avoir un remplaçant derrière ou du renfort s'il le faut tu ne peux pas laisser comme ça les gens pendant une semaine sans réponse là ça fait une semaine je veux dire il y a 4 jours et 2 jours avant donc ça fait une semaine donc bon je me démerde heureusement il y a des abonnés qui me donnent des petits trucs des machins donc j'essaye de me démerder mais voilà voilà où j'en suis aujourd'hui au niveau électrique donc c'est c'est une galère c'est une galère mais je suis curieux de savoir où est-ce qu'il y a le problème mais bon je te tiendrai au courant de toute façon bon bah écoute je compte sur toi pour le petit pouce qui fait plaisir abonne-toi si ce n'est pas déjà fait active la cloche pour recevoir toutes les notifications je te partage encore plein de trucs dans les jours à venir enfin bref en ce moment j'enchaîne quand même pas mal de merde à plus les amis unos minis qui me待 a comme si j' Release tu n'as pas